Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien, on est le lundi 15 novembre je crois, oui on doit être le 15 novembre, j'ouvre le vlog du coup ce matin et puis voilà j'ai pas trop vlogué la semaine dernière puisque j'ai passé le week-end en compagnie d'une de mes meilleures amies donc Marion du compte par un soir d'automne, c'était vraiment super, on m'a fait plein de trucs, c'était vraiment trop trop cool, franchement j'ai passé un super moment et du coup bah voilà on a profité entre amis et même si j'ai voulu vous faire quelques petites vidéos, il n'y avait pas grand chose, je sais toujours pas si vous verrez cette vidéo, j'ai quand même choisi de publier le vlog ou pas, mais en tout cas c'était super cool, cette semaine je devais reprendre la fac mais pour ne rien vous cacher, le moral est pas trop trop là donc je me pose plein de questions et du coup voilà je sais pas trop si je vais reprendre, en plus j'ai mes règles donc je suis absolument au bout du rouleau donc du coup voilà je suis un peu dans le flou, je pleure beaucoup mais ça va le faire, on va discuter, on va s'occuper de tout ça. Petit programme de la journée ce matin, je vais m'occuper de mes petites plantes vu que dimanche j'étais pas là, je me suis pas occupée, je vous présente Fernando, le nouvel arrivé dans la famille qui est arrivé dans les bras de Marion, voilà Fernando est parmi nous et puis voilà il faut que je m'occupe de mes petites plantes, j'aimerais bien scraper aussi un petit peu parce que j'avais des commandes à faire et sur mon compte principal sur Instagram, donc Missis de Yermande, je crois que vous avez le lien dans la description, je publie régulièrement les photos puisque comme vous devez sans doute le savoir si vous suivez mon compte depuis un petit moment j'adore la photographie et surtout la photographie argentique que je pratique depuis très longtemps et à chaque fois que je pose des photos on me demande si je fais des tirages de mes photos j'y ai jamais pensé mais là j'ai eu beaucoup la question parce que j'ai l'impression que les gens reviennent beaucoup à des cadeaux de Noël comme ça un petit peu des petits trucs d'artistes, des petites créations, un petit peu voilà pas forcément des choses trop commerciales on va dire et du coup je me suis posé la question donc je pense que ce matin je vais regarder parce que je me dis que ça pourrait être sympa des petits formats cartes postales à glisser comme ça dans une petite enveloppe dans les chaussettes de Noël enfin ce genre de petites choses je sais que ça peut plaire en tout cas moi ça me plaît, j'ai beaucoup de copines qui font vous savez des murs de cadre photo donc je pense que ouais ça peut être sympa pour quelques euros voilà avoir une petite carte postale d'une photo argentique signée ça peut être chouette donc je vais faire mon tri ce matin dans mes photos, regarder ce que je peux faire et puis voilà donc m'occuper de mes plantes et qu'est-ce que je voulais vous dire, ah si je voulais vous parler des lectures que je vais faire cette semaine parce que là j'ai trop honte de lire ce week-end du coup on a fait un petit peu le tour des librairies, je suis passée dans ma librairie graphique à la base pour récupérer mon tome collector de l'atelier des sorciers donc c'est le tome 9, il y a un petit calendrier, ça a l'air beaucoup trop choupinou voilà, j'avoue que je lis pas trop en ce moment de manga mais je les achète toujours et dès qu'ils sortent en collector en fait je les précommande parce que bah voilà je veux pas ensuite galérer à les trouver si jamais j'ai envie de les avoir enfin encore que je vais pas en mourir si je les ai pas mais vu que c'est une osaga que j'aime beaucoup je suis contente à chaque fois de les avoir en collector et j'en ai profité aussi pour m'offrir avec l'argent que m'a offert du coup pour mon diplôme d'avocat j'ai pris la dernière BD de Pénélope Bagieux, Les Strats donc ça a vraiment un côté très journal de quand on est petite et en fait c'est vraiment des petites histoires comme ça sur la vie de Pénélope comment elle s'est construite en tant que femme de son enfance à son adolescence etc vous savez que j'adore Pénélope Bagieux, ça fait vraiment partie des femmes que j'admire énormément pour moi c'est... je suis assez heureuse d'avoir une femme comme ça dans mon... pas dans mon entourage mais de vivre en fait, d'être la contemporaine de Pénélope Bagieux et de voir tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle construit en fait je trouve ça... je la trouve tellement incroyable et brillante que voilà je soutiens à chaque fois ses sorties donc là Les Strats ça a l'air vraiment trop cool et j'ai vu que Digli, vous devez savoir que je vaux également un culte à Digli a dit que c'était vraiment superbe donc j'avais vraiment trop envie de le lire et voilà donc j'ai pris ça et mon chéri m'a offert un livre qui me tentait énormément c'était... qui est-ce qui en avait pas mal parlé ? c'était Isa des Chroniques du Hérisson qui du coup m'avait dit voilà ça peut être un peu cul-cul mais franchement quand on aime les livres c'est trop bien je me souviens quand elle l'avait lu elle l'avait adoré l'année dernière et là j'ai vu qu'ils faisaient une trop belle édition c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson et c'est du coup publié chez Big Bang et en fait ils ont fait une superbe édition c'est l'édition Grimoire donc je sais pas si vous voyez mais les pages sont voilà un peu comme tout asymétrique et c'est une édition reliée je pense que si je vous montre ça vous avez tendu que je vous rappelais voilà de la couverture initiale si vous vous souvenez pas du titre et donc l'édition voilà reliée on a tout un petit dessin comme ça avec du vernis sélectif c'est vraiment très très joli et ça m'a trop donné envie parce que je me souviens que c'était vraiment une lecture réconfortante pour Isa et je dois avouer que moi en ce moment je suis pas trop YouTube, Instagram, tout ça parce que déjà j'ai du mal à moi-même suivre enfin faire des choses dès que je m'éparpille un petit peu j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur je me dis mais regarde tous ces gens qui font des choses régulièrement qui lisent etc et je panique beaucoup en fait ça me met une espèce de dose d'angoisse je sais pas pourquoi mais voilà donc je suis pas très au fait des dernières sorties mais voilà quand j'ai vu celui-là et puis cette couverture franchement je la trouve vraiment trop trop belle donc je pense que ça va être ma lecture ma lecture de la semaine il fait 500 pages mais voilà c'est du jeunesse je pense fantasy fantastique enfin young adult donc ça me fait bien donc je pense que ça va être un petit peu mes deux lectures de la semaine et on verra si j'arrive à caler autre chose mais en tout cas ouais j'ai trop trop hâte de commencer il fait super mauvais on est vraiment dans un temps d'hiver moi j'adore donc voilà pour le petit point lecture je pense qu'aujourd'hui je vais faire un petit peu de pâtisserie j'ai des pommes qui sont en train de plétrir je vous emmènerai avec moi et puis voilà la petite découverte en rentrant du week-end c'est que ma misère est en train de prendre et du coup j'ai des petites racines qui sortent je suis trop contente un plaid tout doux une luminosité d'hiver et la nouvelle pd de Pénélope Pagieux c'est parti avant d'aller faire un petit peu de pâtisserie hey je viens de terminer la lecture des strats donc la dernière pd de Pénélope Pagieux qui un petit peu incarnait le journal intime de son enfant son adolescence et tout ça et de elle en tant que jeune femme c'était vraiment trop chouette il y a des fois ça m'a vraiment émue on était vraiment dans la sphère de l'intime et ce que j'aime avec Pénélope Pagieux c'est sa manière de toujours faire un humour mais vraiment de second plan en fait tout ce qu'elle dit est potentiellement drôle et dramatique parce que c'est toujours criant de vérité de sincérité et c'était très beau et puis là je trouve que du coup moi personnellement ça m'a donné le sentiment à certains moments que les choses qu'elle pouvait dire parce qu'il y a aussi une notion de perspective et de distance elle reprend des petits épisodes comme ça de son enfance de son adolescence qui l'ont marqué avec son regard de femme mais forcément avec aussi ses sentiments d'enfant de l'époque et il y a vraiment quelque chose de de très de très puissant puis de très émouvant aussi parce qu'en fait elle revoit des choses qui ont pu être dures qui ont pu être drôles qui ont pu être ridicules aussi elle se moque mais avec une finalité touchante enfin je sais qu'il y a une petite histoire où voilà elle montre un peu le crush de ce mec inaccessible on se fait des plans dans sa tête alors que le gars on lui a jamais parlé etc et en fait elle dit bah ok c'était peut-être ridicule mais bravo t'as osé faire ça et il y a une image où elle Pénélope qui a une trentaine d'années qui est désormais mariée qui fait un câlin à elle quand elle était ado il y a plein de moments assez émouvant comme ça ça dénonce aussi deux trois petits trucs mais c'est vraiment pas l'idée enfin je pense que c'est plus elle à sa hauteur de femme à sa hauteur d'adolescente les leçons qu'elle a pu en tirer qu'elle aimerait peut-être aussi offrir à des jeunes filles c'était vraiment super chouette très mignon je pense que ça a glissé dans les cadeaux de Noël c'est une très très bonne idée parce que vraiment tout le génie de Pénélope Bajur est là et ça donne quelque chose de très intime de très doux et ouais d'assez touchant donc j'ai vraiment bien aimé j'ai pas du tout la motivation d'aller faire du sport aujourd'hui j'ai fait pas mal de trucs finalement je vous ai montré tout à l'heure j'ai fait ma tarte au poire parce que j'avais cerdes et pas mal un petit peu flétrie mais ça allait elles étaient flétrie mais pas voilà pas tant que ça mais j'avais surtout des poires qui étaient en train de moisir donc j'ai refait ma tarte poire amandine qui avait été un franc succès la dernière fois franchement on l'avait dégommée je crois qu'elle avait même pas tenu même pas tenu 48 heures donc du coup j'ai fait ça et ensuite je me suis occupée de ma petite boutique et ici avec mes tirages photos d'ailleurs elle est ouverte je mettrai le lien en barre d'infos c'est des tirages photos de mes photographies argentiques que je poste régulièrement sur mon compte principal et qui plaisent beaucoup en général et du coup voilà si vous voulez faire un petit cadeau de Noël et éviter les affiches les géants des aignaux je sais pas ce qu'il y a d'autre comme ces trucs là d'une carte ou ce genre de choses bah n'hésitez pas des fois à regarder sur Etsy même pas forcément que mes photos mais en fait il y a beaucoup de photos d'artistes indépendants qui peuvent aller sur vos murs de photos de photographes tout ça plutôt que de bah de financer des géants comme ça du marketplace n'hésitez pas à regarder les petits créateurs et je me suis dit que ça pourrait faire voilà des idées de cadeaux sympas donc si vous avez envie d'offrir une photo en tirage en tirage limité comme ça n'hésitez pas à regarder et puis voilà je voulais faire du sport mais clairement je suis pas motivée puis avec mes règles aucun motif donc je pense que je vais aller prendre une douche bien chaude et ce soir je vais commencer Sorcery of Thorns j'ai trop trop hâte je pense que ça va être trop cool ce livre me fait trop envie donc voilà et demain je pense que je vais commencer à refaire un peu de à faire un peu de scrap pour les commandes que j'ai eues et voilà on va essayer je dis ça à chaque fois de s'y trop prendre un rythme mais c'est vrai que ces derniers temps voilà c'était pas la forme donc donc là j'ai bien commencé sur ma semaine de lecture parce que j'ai lu mon film et l'autre bas vieux donc j'espère que ça va continuer comme ça et que j'aurai du coup assez de contenu pour reprendre les updates lectures tous les lundis mais voilà du coup pour le petit coucou de fin de journée hello j'espère que vous allez bien on est mardi il est à peu près 16h je vous ai pas fait de coucou aujourd'hui puisque ce matin je me suis levée à peu près vers 9h grosse insomnie donc j'ai un petit peu traîné au lit ce matin et qu'est-ce que j'ai fait ce matin j'ai fait à manger puisque ma soeur venait déjeuner avec nous et après on allait se balader en forêt pour faire quelques photos des projets tricots qu'elle a terminé elle m'avait demandé donc là voilà la forêt était encore un petit peu un petit peu rouge donc on s'est dit que c'était le bon moment ensuite je suis rentrée qu'est-ce que j'ai fait j'avais fait un petit peu de rangement j'ai un petit peu bricolé et puis bah là du coup du coup voilà je suis plutôt libre je voulais faire du scrap sauf qu'en fait j'ai vieilli du papier et il faut que j'attende et qu'il refroidisse et qu'il s'aplanit donc je l'ai mis sous presse et donc je pense que je ne vais pas pouvoir en faire aujourd'hui donc je pense que c'est le bon moment pour me faire un petit thé chaud et continuer ma lecture de Soul Sheer of Porns hier j'ai lu à peu près 100 pages c'est chouette en fait on suit ça y'a Elisabeth Elisabeth Scrinberg qui en fait est dans une école pour devenir gardienne des bibliothèques dans cet univers les livres ont ont une âme et en fait si on les entretient pas les livres peuvent devenir des maléfiques se transformer en espèce de gros monstre et donc on est dans cette ambiance voilà un petit peu froide de comment dire de collège un peu qui enseigne à devenir gardien et gardienne des livres des gros manuscrits des grimoires donc autant vous dire ambiance école vous savez que moi j'adore et ce qui se passe alors c'est assez anecdotique parce que c'est les 100 premières pages donc je pense que je vais pas vous spoiler quoi que ce soit la directrice qui vraiment croyait en Elisabeth est retrouvée morte la seule à la découvrir c'est Elisabeth elle va devoir combattre en fait le maléfique et du coup suite à ça et bien elle va perdre en fait on va l'accuser on va se dire que c'est pas possible que pourquoi c'était la seule qui était là qui s'est réveillée etc et elle va être jugée par des magiciens et dans cet univers les magiciens sont censés être extrêmement malveillants alors c'est presque insupportable tellement le trait est forcé on sait que voilà les magiciens essayent un petit peu enfin les sorciers essayent de jouer sur les rumeurs sur leur réputation un peu mais c'est vrai que du coup chaque fois c'est des réflexions genre oh bah oui de toute façon je vais aller faire ça pour aller manger un enfant et puis boire le sang d'une veuve enfin voilà ils exagèrent un petit peu toujours comme ça donc c'est pas extrêmement subtil mais après voilà c'est du young adult donc souvent je retrouve pas forcément de subtilité dans le young adult mais l'univers a l'air chouette donc j'ai hâte de continuer il me semble que ce soir on va au ciné on va voir les éternels c'est le nouveau Marvel donc j'aurai pas trop le temps de lire donc je pense que là je vais me poser me faire un petit théière de thé et continuer ma lecture hey on est mercredi mercredi matin je suis à Mont-Duraud je vais passer la journée sur un projet scrap c'était une commande de coffret d'herbeur historique j'avais eu suite à celui que j'avais offert à ma soeur donc là je pense que ça va être une semaine un peu de scrap sauf vendredi où j'ai un truc de prévu mais voilà j'essaye j'essaye de reprendre un peu le rythme sur certains trucs je suis un peu perdue je sais pas trop où je vais mais tu fais des choses et au moins c'est déjà bien donc voilà là je vais me mettre un petit podcast j'adore écouter des podcasts sur des affaires un peu paranormales tout ça des fantômes donc là je pense que je vais me faire l'épisode sur la dame blanche et c'est parti je commence les téléfilms de Noël et là je vais regarder Love Hard sur Netflix avec l'actrice de Vampire Diaries je vous dirai ce que j'en ai pensé et je pense me refaire Dash & Lily j'avais tellement aimé cette petite série de Noël je vais peut-être me la refaire là en scrapant de Vampire Diaries Hello, on est jeudi. Il est à peu près 16h. C'est l'heure du côté. D'ailleurs, je me suis fait mon petit time. Vous avez pu voir ça avec ma nouvelle énorme boîte de chez Daman. Clairement, j'en bois tellement du cookie gourmand que j'ai pris la boîte. Je crois que c'est 250 grammes. J'ai terminé mon projet scrap. Donc, je suis trop contente. Il est tout beau, tout là. J'ai fait une petite vidéo. Peut-être que je la mettrai. Je verrai. Et là, je vais retourner à ma lecture. Je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit coucou. Je suis arrivée page à peu près 200 de Sochi of Thorns. Et je peux déjà un peu donner mon avis. Je me suis dit que j'allais profiter de ce petit moment un peu détente pour vous montrer. Ces derniers jours, en fait, j'ai scrapé jusqu'à hyper tard. Des fois, je ne faisais même pas mon vélo. Donc, mon vélo, mon sport ou autre. Et là, du coup, j'ai terminé. Donc, je suis contente de pouvoir profiter un petit peu, de me poser avec du thé. Même si je fais du scrap pour le plaisir, ça occupe beaucoup et c'est assez chronophage puisqu'on ne peut pas faire grand-chose de plus à part regarder Outlander. Mais ça, c'est autre chose. Donc, du coup, je n'avais pas trop eu le temps de bouquiner, de me poser. Donc là, je vais prendre le temps et je suis bien contente. Je suis bien contente. Hey ! On se retrouve un petit peu plus tard. Finalement, en fait, j'étais dans mon bouquin. J'ai prémonté et après, je suis allée faire mon sport. Et du coup, j'ai totalement oublié de vous parler de Sorcery of Thorns. Alors, c'est cool, mais je crois que je m'attendais un petit peu à mieux parce qu'on est censé être dans un univers fantastique. Donc, avec les livres, comme j'expliquais, ça se passe dans une bibliothèque. Mais bon, très vite, on en sort. On reste vraiment pas très longtemps dans ce truc-là. Ce que je peux reprocher à ce bouquin, c'est qu'il fait à peu près 500-600 pages. Et au bout de 100-150 pages, on a déjà un petit peu décelé le complot, le truc un peu suspect. Donc, après, ça va être plus sur le process de comment arrêter ça, etc. La relation qui va se créer entre Elisabeth et Thorn. Mais je sais pas. En fait, j'avais vraiment l'impression que le début, c'était genre... Wow ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça va un petit peu trop vite. Autant des fois, je peux dire qu'il y a certains trucs qui mettent trop longtemps à s'installer. Autant là, j'ai trouvé qu'à un moment donné, il s'est passé tellement de choses, en fait, dans le début. Alors, je sais qu'il y a des espèces de schémas, un petit peu, vous savez, des histoires. On pose le cadre, on découvre le mystère, on pense qu'on a réussi. Mais finalement, il y a un espèce de plot twist. Et donc, ensuite, on a la résolution, patati patata. Enfin, il y a plein de mécanismes qu'on peut retrouver un petit peu comme ça dans les romans. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que... Enfin, ouais, on est page... Enfin, même page 150, je me disais mais what ? Ça va trop vite. J'avais l'impression que tout était un petit peu évident. Cela étant, j'aime bien l'univers. Alors, après, je dois admettre aucune affinité avec Elisabeth. De toute façon, on sent... Enfin, je veux dire, dès que j'ai ouvert le bouquin et qu'elle rencontrait Thorne, le sorcier, je savais clairement qu'il y aurait une espèce de romance qu'elle allait s'installer. C'est pas vraiment franc, mais il y a de temps en temps, voilà, elle rouge et un petit coup. On a la description de... Il descend avec sa chemise, nanana. Donc, bon, j'imagine qu'il y a un truc qui flotte un petit peu dans l'air. Mais c'est vrai qu'Elisabeth, bah, j'accroche pas du tout avec elle, en fait. En fait, elle m'est totalement insignifiante. Je suis beaucoup plus intéressée par le monde, notamment la relation entre les démons et les sorciers, puisqu'un sorcier est attaché à un démon. Il y a tout un système de magie autour de ça qui est un petit peu presque paradoxal, puisque le démon prend la vie pour pouvoir se lier à un sorcier. Enfin bref, ça c'est assez intéressant, mais voilà, j'ai quand même des petits trucs à dire. Donc après, peut-être que ça va finir sur un coup de cœur, mais en tout cas, j'apprécie quand même ma lecture. J'aimerais bien avoir plus de temps pour bouquiner, mais c'est plutôt chouette. Donc voilà où j'en suis. J'aimerais bien le terminer demain pour pouvoir enchaîner sur une lecture ce week-end. Alors, à la base, j'avais envie de lire Outlander, puisque je regarde Outlander et ça me donne envie de rester dans cet univers. Mais clairement, le prochain tome, c'est un monstre. Franchement, je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était un monstre. Regardez la taille de ce machin. Il fait, je crois, 1500 pages ou un truc comme ça. Il est énorme. Donc même si à Outlander, j'ai un peu l'habitude de les dégommer, je pense que là, ça sera quand même un petit peu too much pour le week-end. Donc je vais peut-être trouver autre chose. Je verrai peut-être un contemporain, vu que là, j'étais dans un univers young adult un peu fantastique. Mais voilà, du coup, je vais voir. Qu'est-ce que tu me fais, ma petite plante ? Oh, tu fais une nouvelle feuille ! Désolée pour cette interlude botanique. Mais voilà, du coup, mon petit programme de lecture. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? J'avais très envie de lire une BD. Et j'avais envie de lire mon Joséphine Baker qui dépasse par ici. C'est très dur de viser comme ça. Mais c'est une assez grosse BD. Donc je vais voir. Soit je me fais un bouquin, soit je me lis le Joséphine Baker. Voilà, je vais voir. Mais du coup, ce week-end, il n'y avait pas grand-chose de prévu. On va aller au cinéma, voir le dernier film avec Pierre Ninet qui s'appelle Amant. Et puis voilà. Voilà, sinon, je pense que ça va être assez tranquille. On n'a pas trop prévu de bouger vu que le week-end dernier, on était avec ma chère Marion et son mari. Là, on va se poser tous les deux avec mon chéri. Et puis voilà. Et là, je vais aller me sécher les cheveux puisque ma serviette tombe. Hello ! J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Il est à peu près 15h, peut-être 15h30. Je suis rentrée chez moi à 14h. Ce matin, j'avais des trucs à faire. Donc du coup, voilà. Et puis entre midi et deux, je vais prendre un petit café avec ma sœur. Donc c'est pour ça que vous ne m'avez pas trop trop vue par là. Je vais aller récupérer des photos au labo. Et j'ai reçu mes tirages photos pour du coup ma petite boutique Etsy. Donc c'est des photos argentiques que je fais tirer depuis les négatifs. Pour en fait, voilà, faire de la déco, etc. Il y a tellement d'applications, enfin d'applications, de sites, genre, je ne sais pas, j'ai une carte, des aignaux qui prennent des photos comme ça et qui les impriment. Autant soutenir des vrais petits photographes, des vrais petits artistes. Moi, c'est souvent ce que je fais avec mes affiches. Je prends toujours des illustrateurs ou des photographes que je suis. Et je me suis dit que j'ai souvent des petits mots comme ça sur mes photos. Pourquoi pas le faire ? Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai reçu les tirages. Donc je voulais vous les montrer. Trop beau. C'est super bien emballé. Ça rend super bien. Je suis trop contente. Le papier, c'est du papier Fine Art. Donc c'est fait exprès pour tirer les photos pour les expos. Celle-là, c'est ma petite préférée. Je l'aime trop. Les couleurs rendent super bien. C'est extrêmement fidèle. Donc du coup, voilà, j'ai tout calibré pour qu'il y ait déjà une marge pour mettre dans les cadres. Je trouve ça beaucoup plus joli. Celle-là, je la trouve très belle aussi. Ça, c'est vraiment le petit coup de cœur. Elle est déjà vendue, celle-ci. Et il y a quelqu'un qui m'en a redemandé. Donc je vais refaire un tirage. Mais ouais, c'est vraiment celle qu'il y a le plus plus, je crois. Celle-là qui fait très Outlander. Là, la forêt. Donc ça, c'est le plus grand format. Je vais essayer de vous montrer avec un cadre. Voilà. Et donc ça, c'est les plus petits formats. Donc vous voyez là par rapport à un livre de poche. Donc ça peut aisément être exposé comme ça dans une bibliothèque avec un petit cadre, évidemment. Mais la qualité photo, franchement, le fine art, c'est trop trop bien. Ça rend vraiment parfaitement le petit grain de l'argentique. Je suis trop contente du résultat. Donc voilà, si vous voulez offrir un petit peu de déco, soutenir ma petite boutique, je vous mettrai le lien en commentaire, enfin en commentaire dans la description. N'hésitez pas, je fais des envoies rapides. Tout sera envoyé avant Noël. Et voilà, les photos seront numérotées, signées. Et puis voilà, vous offrez des petites photos argentiques. Donc faites sur pellicule à l'ancienne de petits éléments comme ça qui peuvent s'incorporer dans votre décor. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça rend trop bien. Je suis trop contente. Je trouve ce triptyque trop trop joli. J'adore. J'ai trouvé ce cadre qui traînait au fond d'un placard. Et j'ai essayé de mettre pour voir ce que ça donnait. Et c'est trop beau. Bon, elles ne sont pas bien positionnées. Mais franchement, j'adore le triptyque. Ce triptyque serait plutôt sympa aussi. Je trouve qu'il rend pas mal. Hey, on est samedi. On n'a pas mis de réveil avec mon chéri. Hier, on est allé au ciné du coup. On est allé voir à Mans, donc le film de Nicole Garcia avec Stécie Martin et Pierre Ninet. Alors évidemment, si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que mon choix était totalement porté sur le fait qu'il y avait Pierre Ninet. Mais au-delà d'avoir un physique extrêmement sympathique, Pierre Ninet, c'est quand même un sacré acteur. Et je me suis dit, pour moi, c'est un peu gage de qualité parce qu'il va forcément choisir un peu les scénarios, les producteurs. Enfin voilà, il choisit quand même ses films. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je sors d'une séance tellement je me disais, je suis en train de perdre des minutes de vie que je pourrais, je sais pas, mettre à profit d'autres choses en fait. Et avec mon chéri, on est sortis. En gros, je vais vous poser quand même pour vous parler. Ce sera plus simple. En gros, c'est un film, un triangle amoureux où Pierre Ninet et Stécie Martin, le personnage de Lisa et Simon, sont des amours un peu de jeunesse. Ils sont ensemble au début de leur vingtaine et tout ça. Et il se passe quelque chose qui fait que Simon disparaît, que Lisa refait sa vie avec un homme. Elle se marie, un homme plus âgé qui a beaucoup d'argent, une situation et tout ça. Et ils se retrouvent un petit peu plusieurs années plus tard de manière un peu accidentelle. Et donc, ils vont devenir amants. J'avais lu qu'il y avait un aspect psychologique, que c'était un peu dramatique et tout ça. Mais franchement, il n'y avait rien qui allait dans ce film. En fait, on suit de manière omniprésente Stécie Martin qui est vraiment le personnage de Lisa et au centre de tout. Sauf qu'elle est absolument insipide. Elle n'a aucun jeu d'actrice. Il y a des fois, c'était presque risible. De tel point, les réactions étaient totalement dépourvues de sens, de naturel, de tout ce qu'on veut. Il y a très peu de dialogue. Il n'y a aucune bande-son. Enfin, vraiment, il n'y a pas de bande-son de qualité. Et du coup, en fait, il n'y a rien. C'est hyper fade. Et Pierre Ninet joue très bien. Parce qu'en fait, il joue tellement bien par rapport aux autres qu'on a l'impression qu'il surjoue. Enfin, vraiment, c'était vu et revu. C'est des clichés. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment rien qui allait. Le montage était hyper hasardeux. Genre, des fois, ça se coupait d'un coup comme ça. Enfin, ce n'était pas du tout abouti. Enfin, vraiment, on était trop déçus. On est sortis. On avait mangé des petits sushis. Donc ça, c'était sympa. Et ce matin, on a un peu traîné. Là, je vais faire un peu de pâtisserie. Parce que j'ai des pommes qui sont un petit peu gâtées. Donc, je vais les utiliser pour un petit gâteau pour le week-end. Et puis, voilà, je n'ai pas prévu grand-chose. À part ce soir, on continue notre marathon Harry Potter. Je vais pouvoir tricoter tranquillement. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tricoté. Parce que j'avais mal au poignet. Donc, j'essaie de me reposer un peu comme ça. Et je voudrais finir Sorcery of Sands. Parce que là, il traîne un petit peu. Je n'avais pas prévu ça. Mais du coup, j'étais assez occupée. En fait, mine de rien, je suis toujours des creux. Et puis, bref. Et j'aimerais bien aller marcher, aller me balader en forêt. Mais je ne peux pas y aller toute seule. Parce que mes parents, mon mec, ils ne veulent pas que j'aille en forêt toute seule. Parce qu'on entend toujours plein de choses. Et puis, voilà. Après, moi, c'est un débat. J'ai un peu du mal à me bloquer de faire certaines choses. Parce qu'il y a des comportements qui pourraient... Enfin, bon, bref, c'est un autre débat. C'est comme le truc de... Des filles qui ne doivent pas trop sortir le soir toute seule. Tout ça, ça me... Mais bon, je ne le fais pas. Mais du coup, je vais voir s'il y a quelqu'un qui peut aller marcher en forêt avec moi. Et puis, voilà. Je demande à ma copine Anaïs. Peut-être qu'elle a envie. Je vais voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut aller marcher en forêt. Du coup, je suis partie sur un genre de tourte aux pommes. Donc, j'ai découpé toutes mes pommes. Je crois que j'en avais sept qui étaient vraiment abîmées en tout petits bouts. J'ai fait deux fois les quantités d'une pâte à tarte. Et en fait, je vais faire une tourte. En fait, je vais cuire à l'étouffée comme ça. Mettre une base de tarte et une dessus. Là, je vais mettre un petit peu de sucre, un peu de cannelle. De gingembre, de noix de muscade. Et un petit peu de maïzena. Comme ça, le jus va un petit peu coaguler et faire un peu un caramel. Donc, voilà. Il y a un petit peu de maïzena. Niveau maïzena, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe bombée, je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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